Vous êtes archiviste paléographe, conservateur au département des manuscrits à la BNF, docteur en histoire, et vous êtes un de nos grands spécialistes d'histoire napoléonienne. A ce titre, vous avez publié des études de référence. Votre dernier ouvrage, notamment 15 août 1811, l'apogée de l'Empire, a été couronné par le Grand Prix d'Histoire, décerné par la chaîne Histoire et le Figaro Histoire. Alors, votre actualité éditoriale est riche, puisque vous venez de publier « Napoléon, la certitude et l'ambition », une coédition Perrin-Bibliothèque nationale de France, ainsi qu'une somme, l'Histoire des 100 jours, mais qui est à paraître au mois de février, toujours aux éditions Perrin. Donc, ce sont deux ouvrages qui compteront dans une année 2021, riche en histoire napoléonienne, puisque nous fêterons le bicentenaire cette année de sa mort. Alors, pour commencer, évoquons ce premier ouvrage, « Napoléon, la certitude et l'ambition », qui s'inscrit dans une nouvelle collection, la Bibliothèque des Illustres, dont vous êtes le directeur, dont vous dirigez cette nouvelle collection. Alors, peut-être pour commencer, pourriez-vous nous présenter cette collection et nous dire quelles en sont ses spécificités et en quoi apportez-vous une conception nouvelle du genre biographique ? Alors, tout simplement, c'est une collection qui se fait en coédition avec la BNF, où j'ai la chance de travailler. Et l'idée était de revenir aux documents, d'emmener le lecteur, comme s'il se promenait avec moi ou un de mes collègues du département, des manuscrits, des estampes, des cartes et plans, de l'emmener dans les rayonnages, de sortir les documents et de les montrer. Donc, ce n'est pas seulement le récit d'une vie d'un grand homme ou d'une femme importante de l'histoire de France, c'est vraiment montrer les sources, montrer qu'est-ce qui est important dans les documents, montrer un peu comment l'historien travaille à partir des documents originaux. Donc, le challenge, c'est d'avoir un texte qui est vraiment scientifique, qui est sourcé, qui est sérieux, et en même temps, des images, des estampes, des manuscrits, des affiches, des médailles, des cartes, des extraits de livres anciens, des reliures, pourquoi pas ? Donc, tout cela pris dans les collections de la BNF et qui fait écho à la vie du personnage. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une sorte de dialogue qui s'instaure entre, d'un côté, le texte, le discours historique et, de l'autre, les sources, qui sont non seulement importantes du point de vue historique, mais qui sont aussi souvent esthétiquement agréables à regarder. Tous les historiens le savent, c'est un métier merveilleux. On peut avoir en main des documents qui sont précieux, qui sont rares, qui sont émouvants. Et qui, esthétiquement, ont vraiment beaucoup de valeurs, que ce soit par la beauté de l'écriture, par la qualité des dessins, des gravures. Donc, tout cela, c'est magnifique. Et l'idée, c'est de sortir un petit peu de ce côté très aride de la biographie classique, avec 700 pages, avec très peu d'illustrations, pour vraiment avoir des couleurs qui éclatent sur toutes les pages et entrer vraiment dans l'atelier de l'historien. Comme je l'ai précisé en introduction, vous êtes archiviste paléographe. Et donc, voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous, vous avez procédé ? Quels ont été vos critères pour choisir cette belle iconographie qui illustre cet ouvrage dans les fonds extraordinaires de la BNF ? Alors, déjà, évidemment, j'ai voulu écrire une biographie de Napoléon, puisque c'est le personnage que je connais le mieux, et que je tenais à écrire le volume d'ouverture de la collection pour donner un petit peu le « là » pour les auteurs suivants. Donc, l'idée, c'est vraiment, qu'est-ce qu'on choisit à la BNF ? Il y a à peu près 30 millions de documents, il y a 500 000 manuscrits, il y a des millions de gravures. Donc, qu'est-ce qu'on choisit ? Donc, il faut revenir tout d'abord aux sources les plus proches du personnage. Donc, pour Napoléon, il faut savoir que la BNF conserve, d'un côté, le livre de raison, c'est-à-dire, si vous voulez, le sort de journal livre de contes de Charles Bonaparte, donc le père de Napoléon, où il va noter la naissance successive de ses enfants. Donc, on a vraiment le document qui marque la venue de Napoléon au monde, et on a, de l'autre côté, l'original de son acte d'autopsie à Saint-Hélène en 1821. Donc, entre les deux, on a vraiment le document qui ouvre la vie de Napoléon et qui la ferme. Entre les deux, on a quantité de documents originaux, des proches de Napoléon, de certains de ses ministres, de ses généraux, des grands officiers de sa cour, des documents de Napoléon lui-même, des manuscrits notamment, de la main de Napoléon. Donc, on a tous ces documents qui permettent de scander un petit peu le récit. Et l'idée, c'est également de trouver, par exemple, des estampes qui représentent les lieux où Napoléon a vécu, les batailles auxquelles il a pris part, ses proches, mais de prendre des estampes ou des dessins qui soient vraiment contemporains. C'est-à-dire ne pas illustrer la bataille de Waterloo par une gravure des années 1850 ou une peinture un peu pompier des années 1900. C'est de trouver la représentation la plus proche de l'événement. Et de préférence, une représentation qui ait une signification. On puisse savoir qu'elle ait un certain intérêt historique. Par exemple, j'ai choisi pour ce livre d'illustrer les batailles napoléoniennes, principalement avec un artiste allemand qui s'appelait Johann Lorenz Rougendas. Pourquoi ? Parce qu'elles sont à chaque fois produites juste après les batailles et surtout parce que je me suis rendu compte, en cherchant, que les maréchaux de Napoléon eux-mêmes les collectionnaient. Donc, c'est qu'ils devaient forcément les trouver intéressantes s'ils les gardaient, s'ils les accrochaient chez eux. Donc, il y a cette idée vraiment de documents le plus proche. Revenir aux sources. Également, trouver des documents qui sont inédits parce qu'on en trouve énormément à la BNF. Quand on met le nez dans les recueils de documents imprimés ou de documents manuscrits, on arrive très facilement à trouver des petits éléments, mais des petits éléments qui, une fois qu'on les place du côté de la grande histoire, ça apporte vraiment du neuf. Par exemple, je me suis intéressé aux archives du chirurgien Déjeunette, qui est un des chirurgiens de la campagne d'Égypte. Il y a toute une correspondance au sujet des péciférés de Jaffa. C'est très bien de le noter. Et ça vient enrichir aussi la connaissance que l'on peut avoir des collections de la BNF qui sont très riches, mais qui sont tellement riches qu'elles en deviennent finalement insondables. On ne se rend pas compte de ce qu'il y a. Et là, ça permet pour chaque personnage de faire une recherche ciblée et de faire des découvertes souvent vraiment exceptionnelles. Donc, c'était vraiment ce plaisir de la recherche, la recherche du document qui soit beau, du document qui soit parlant, du document qui nous apprenne quelque chose. Donc, ce n'est pas seulement une biographie, mais l'idée, c'est aussi de produire quelque chose qui soit un travail de recherche. Alors, justement, en quoi cette iconographie que vous avez donc choisie participe-t-elle par rapport à Napoléon à la constitution de la geste et de la légende napoléonienne ? Alors, tout d'abord, comme je vous le disais, l'idée de récupérer des documents qui soient les plus proches de l'événement, cela permet de saisir un petit peu la formation de la légende vraiment à son tout début. Je vais prendre, par exemple, le pont d'Arcole. On a l'image du tableau de Gros qui a été peint une dizaine d'années plus tard, où l'on voit Napoléon seul, en train de traverser le pont, à la tête de ses troupes, en train d'essuyer les balles. Il y a vraiment un portrait très fort. On a l'impression que Napoléon est invulnérable et qu'il est à la tête de ses soldats. D'une part, on le sait, ça contredit les récits, puisqu'apparemment, Napoléon était plutôt prudemment derrière, bien caché, plutôt à l'abri. Et de l'autre côté, quand on regarde les estampes qui sont produites juste après, ce sont des estampes qui ne mettent pas Napoléon en valeur seul. Il n'est pas seul à charger en tête du pont et, très curieusement, il charge à cheval. Il ne charge pas à pied. Donc, on a, au début de la légende de Napoléon au pont d'Arcole, c'est Napoléon à cheval avec le futur maréchal Augereau, donc le général Augereau à l'époque. Donc, c'est tout à fait saisissant de voir qu'il y a comme ça une gestation, un discours qui va mûrir et, petit à petit, Napoléon qui éclipse les autres militaires de la Révolution pour attirer toute la lumière vers lui. Donc, il y a cette idée-là, vraiment, de prendre la légende à la racine. Je l'ai fait avec d'autres documents, certains portraits de Napoléon, certaines scènes de bataille qui reprennent des types que l'on retrouve dans d'autres gravures. Par exemple, on le voit pour la bataille d'Elo, on a la peinture qui est au Louvre, mais on a d'autres dessins contemporains, notamment faits par des soldats qui nous montrent à peu près la même scène, le geste de Clémence, Napoléon envers un prisonnier. Donc, il y a toutes ces idées-là, saisir l'événement au plus près. Très bien. Alors, peut-être sans nous révéler un petit peu le programme futur, est-ce que vous pouvez nous dire les autres titres à venir, peut-être, de cette collection ? Alors, je ne vais pas dévoiler vraiment de scoop, puisque si vous feuilletez le livre, les titres suivants sont indiqués. Il y a un Mazarin qui est prévu pour l'an prochain et une Marie-Antoinette. Donc, ce sont deux titres. L'idée étant d'avoir, si possible, la parité des sujets, donc d'avoir une femme importante de l'histoire de France, c'est un homme important de l'histoire de France. Donc, on a une figure du XVIIe siècle, une figure importante du XVIIIe siècle. Et pour les années suivantes, on va essayer d'explorer un petit peu le XIXe siècle, mais également le XVIe, le XVe. Et on va essayer de remonter un petit peu dans le Moyen-Âge. Le grand souci, on va dire, c'est plutôt les questions de droit, puisqu'il faut prendre des auteurs qui sont libres de droit. Donc, par exemple, les auteurs tombent dans le domaine public 70 ans après leur mort. On ne peut pas faire de Charles de Gaulle, par exemple. On peut faire d'autres auteurs qui sont morts un peu plus anciennement. On ne peut pas faire de François Mitterrand. On ne pourra pas faire de Jacques Chirac. Donc, il faut attendre un petit peu. Mais on a vraiment toute l'histoire de France qui s'ouvre à nous. Très bien. Alors, on va passer, si vous le souhaitez, si vous voulez bien, à votre histoire des 100 jours. Alors, comme je le rappelais en introduction, nous allons commémorer cette année le bicentenaire de la mort de Napoléon. Et donc, nous savons que sa légende à Napoléon s'est écrite pour partie à Sainte-Hélène. Mais finalement, quel a été l'impact des 100 jours dans la signification de l'Empire tout au long du XIXe siècle et jusqu'à aujourd'hui ? Alors, c'est une question et c'est un petit peu le sujet du livre. C'est l'idée qu'on a eu une relecture a posteriori des 100 jours qui est une relecture essentiellement positive. On voit les 100 jours comme un événement glorieux, comme un événement important, comme un peu une sorte de poussée de résistance de la France face à l'obscurantisme des Bourbons, du royalisme qui voulait ramener la France vers l'Ancien Régime. On peut plutôt voir, et c'est ce que je pense, les 100 jours, tels qu'on les perçoit, comme une sorte d'opération de communication. Napoléon à Sainte-Hélène qui s'est soucié de la postérité et qui a, dans ses mémoires qu'il dicte à partir de 1800, 1917-1818 et qui vont paraître de son vivant en 1820. Et également, dans le mémorial de Sainte-Hélène, donc de l'ASCASE qui paraît en 1823, il donne une lecture des 100 jours qui lui est très favorable. En gros, il aurait dû gagner à Waterloo. Alors ça, c'est vraiment une constante chez lui. Il n'arrive pas à accepter l'idée de cette défaite. Mais surtout, ce qu'il a voulu faire, c'est sauver la France. Des Bourbons qui voulaient la vendre à l'étranger et tout particulièrement aux Anglais. Il a voulu sauver l'honneur des Français. Il a voulu les empêcher de retomber dans l'obscurantisme de l'ancien régime et des royalistes. Donc, il a une lecture très positive des 100 jours et surtout, une lecture qui est très libérale. Pour lui, ce qu'il voulait, c'était sauver les libertés politiques, l'égalité, la liberté héritage de la révolution face aux Bourbons qui voulaient les faire disparaître. En réalité, Napoléon passe sous silence une réalité qui est quand même assez importante qui est que son empire était un empire qui était plutôt despotique, autoritaire, que les libertés avaient été un petit peu mises en parenthèse sous son règne. Les élections étaient très surveillées, il y avait les prisons d'État, la censure, tout ce que vous voulez. Donc, Napoléon essaye de se faire passer pour un libéral avec cette parenthèse et son jour où il va effectivement faire mine de se lancer dans un gouvernement libéral. en réalité, le vrai gouvernement libéral, c'est celui que Louis XVIII met en place en 1814 avec la charte. C'est la charte qui vraiment fonde les institutions presque telles qu'on les connaît de nos jours avec une chambre haute, une chambre basse. Donc, finalement, Napoléon ment et ment aussi à la postérité en essayant de se faire passer pour ceux qui n'étaient pas c'est-à-dire un sauveur. Donc, il y a cette idée, une lecture des 100 jours qui traverse un petit peu tout le livre comme un acte un peu égoïste, un coup de folie, on peut le dire, mais aussi l'idée que Napoléon n'est plus dans le camp de la modernité. Napoléon, il a beau être le sauveur de la révolution, en 1815, Napoléon, c'est quelqu'un qui vient quasiment à une créature du passé. L'avenir, c'est Louis XVIII et c'est la charte qui l'incarne. Napoléon, en réalité, les 100 jours, c'est une parenthèse, une parenthèse que l'on se dépêche de refermer parce que l'Empire, en réalité, en 1814, en 1815, l'Empire appelle surtout des mauvais souvenirs. Ce sont les défaites, l'invasion, l'arbitraire des dernières années du gouvernement de Napoléon. C'est plutôt quelque chose que l'on essaie d'oublier. En effet, on va presque oublier Napoléon. Les premières années de la restauration, entre 1815 et 1820, l'effervescence se calme très vite et jusqu'à l'annonce de la mort de Napoléon, en fait, Napoléon est presque oublié. On s'intéresse à ce que fait le roi, c'est-à-dire laisser les Français tranquilles, ne plus faire de guerres incessantes, mettre le pays sur la voie de la prospérité économique. Finalement, sous le règne de Louis XVIII, Napoléon passe un petit peu à la trappe et c'est seulement à partir du moment où Napoléon meurt. Il entre pleinement dans la légende, il n'est plus là, on peut lui faire dire ce qu'on veut, on peut le réimaginer comme on le veut. Puis surtout, à partir du moment où Charles X monte sur le trône et met en place un gouvernement beaucoup plus ultra, beaucoup plus impopulaire, à partir de ce moment-là, la légende napoléonienne éclate. Alors justement, par rapport au sous-titre de votre livre, c'est Histoire des 100 jours, mars-novembre 1815. Donc pourquoi avoir choisi de placer ce cadre chronologique qui finalement fait à peu près deux fois 100 jours ? Alors justement, c'est l'idée de parler des 100 jours, d'expliquer pourquoi les 100 jours, naturellement, donc de revenir un petit peu sur la première restauration, Napoléon à l'île d'Elbe, le congrès de Vienne. C'est très classique dans les histoires des 100 jours, il faut vraiment poser le décor et poser les enjeux, parler des 100 jours, mais également parler de ce qui se passe après. Parce que d'habitude, on va dire que les historiens jusqu'à présent ont simplement raccompagné Napoléon sur le pas de la porte jusqu'à Saint-Hélène, puis ils ont baissé le rideau. Moi, mon idée, c'était plutôt de suivre ce qui se passe, de voir comment Louis XVIII va solder l'héritage des 100 jours de Napoléon durant à peu près là aussi 100 jours. C'est-à-dire, il rentre en juillet et fin octobre, ça fait un tout petit peu plus de 100 jours, mais les 100 jours après les 100 jours, c'est un beau titre de chapitre. Mais en gros, à partir de la fin d'octobre, le traité de paix est signé, la terreur blanche se calme, on exécute les boucs émissaires des 100 jours que vont être la Bédoyère et le maréchal naît et on est prêts là à refermer la parenthèse et à partir de l'avant. Donc, c'était cette idée de montrer les 100 jours de Napoléon mais aussi les 100 jours de Louis XVIII. Alors, j'aimerais bien juste qu'on revienne sur ce que vous disiez précédemment. On parle souvent, vous l'avez évoqué, d'un empire libéral pour évoquer cette expérience politique des 100 jours, mais qu'en est-il réellement et notamment de cet acte additionnel que Napoléon met en place ? Est-ce que c'est la lignée un petit peu de ce que Louis XVIII tente de faire pendant cette courte période de restauration ? Alors, là, ce sont vraiment des analyses qui sont très connues mais oui, les 100 jours, donc il y a cette idée de Napoléon, un peu une idée fixe qui est de repasser un nouveau contrat avec les Français et en réalité, ce que Benjamin Constant va lui proposer comme constitution, c'est quelque chose de très proche de la charte de la charte de Louis XVIII, il y a quelques détails, vraiment, je précise ça dans le chapitre sujet, mais c'est vraiment à la marge, mais en gros, ce que Napoléon fait, c'est une sorte de charte bis, le seul élément qui inquiète ses partisans et ses adversaires, c'est qu'il ne supprime pas les textes constitutionnels précédents, la constitution de l'Empire de 1804, les sénatus consultes, ils sont théoriquement toujours valables, c'est-à-dire que Napoléon a l'air de vouloir concéder une charte libérale alors qu'en réalité, il ne cherche qu'à reprendre, à ressaisir la totalité du pouvoir dès qu'il le pourra. Donc, il y a l'idée que cette charte est un peu une sorte de leurre, une sorte de, pardon, cet acte constitutionnel est un peu une sorte de leurre, une sorte de piège ou un miroir aux alouettes et que dès que Napoléon aura remporté une ou deux batailles face à l'Europe, eh bien, il ressaisira la totalité du pouvoir, il ajournera les chambres et il recommencera à gouverner seul comme il le faisait avant 1814. Donc, il y a une sorte de méfiance. On se dit que cette constitution qui est ficelée un peu à la sauvette est sans doute factice et cela déçoit à la fois les partisans sincères de Napoléon, on va dire les napoléonistes purs et durs qui veulent un gouvernement autoritaire avec Napoléon qui gouverne seul, il y en a. donc, ça déçoit cette frange des partisans de l'empereur et ça déçoit aussi les libéraux qui étaient prêts à se rallier à Napoléon et qui, en réalité, se disent, en fait, il est en train de se jouer de nous. Et entre les deux, en fait, les Français sont eux aussi déçus parce qu'ils se retrouvent avec une constitution qui, en fait, est un décalque de ce que le 18 proposait, donc ils se demandent à quoi bon s'agiter pour ce bonhomme. Ce qu'on voulait, c'est refaire la révolution de 1789, voire même refaire 1793 et là, il nous sert du royalisme à la sauce le 18 un peu réchauffé. Donc, il y a vraiment une déception qui est très très forte et qui va beaucoup jouer dans l'atmosphère de la deuxième partie des 100 jours à partir du mois de mai et du mois de juin qui est le moment où, en réalité, tout le monde tourne le dos à Napoléon et progressivement, Napoléon se retrouve quasiment seul. Il perd à Waterloo mais, en réalité, il a déjà perdu. Alors, justement, vous parlez un petit peu de ces acteurs politiques qui sont un petit peu déçus et au niveau de la population française, comment est-ce qu'elle réagit ? Et je trouve que c'est une force, justement, de votre ouvrage parce que vous attachez vraiment aux réactions dans certaines provinces, notamment. Alors, l'idée, c'était de reprendre ce que j'avais fait pour le 15 août 1811 et d'essayer d'aller voir des archives qu'on ne va pas souvent voir sur l'état d'esprit dans les départements. Donc, là, j'ai utilisé, comme je l'avais fait précédemment, des archives municipales, notamment, mais également des bulletins de surveillance de la police. L'idée étant, par exemple, que les nouvelles affluent à Paris en suivant les voies de communication. Donc, vous avez, par exemple, un conducteur de diligence qui va recueillir des informations en allant de Bordeaux à Paris et de ville en ville, de village en village, quasiment, à chaque fois qu'il s'arrête, il va recueillir ce que les gens savent, ce que les gens disent, les rumeurs qui circulent et transmettre tout ça à la police. Et donc, quand on étudie ces rapports, on peut voir comment les nouvelles se propagent, comment les rumeurs, les fausses nouvelles se propagent également, comment les personnes circulent. Donc, l'idée, c'est de vraiment saisir l'état d'esprit des Français, notamment à l'annonce du retour de Napoléon, à l'annonce du départ de Louis XVIII, la façon dont la nouvelle de la défaite de Waterloo se répand, saisir vraiment au jour le jour, ville par ville, comment ils réagissent, comment les autorités locales réagissent également. Donc, c'est quelque chose d'assez amusant et l'on voit qu'en fait, à Paris, évidemment, ce qui est un peu le point de départ de toutes les nouvelles, de toutes les rumeurs, on sait tout de suite, mais quand on est à Bordeaux, quand on est à Lille, quand on est à Strasbourg ou quand on est au fin fond de la Corrèze, je ne sais pas, en Bretagne, par exemple, ou en Corse, les nouvelles peuvent mettre 10 jours, 15 jours à arriver et donc, ça crée des situations très paradoxales. Par exemple, Napoléon est déjà aux Tuileries depuis plusieurs jours, il est déjà en train de gouverner, d'expédier des ordres aux quatre coins de la France, mais dans certaines régions, par exemple, dans le massif central, eh bien, on ne sait à peine qu'il a débarqué et on a cette impression qui est plutôt paradoxale, c'est qu'en réalité, Napoléon revient, puis Napoléon part 100 jours plus tard et entre les deux, on a l'impression que dans certaines régions, on n'était même pas au courant qu'il était revenu. Donc, c'est vraiment un passage éclair et il y a cette idée qu'en réalité, ce qui se passe à Paris, finalement, laisse certaines provinces relativement indifférentes. Il n'y a qu'au moment où les Russes, les Prussiens, les Autrichiens viennent occuper le pays que là, on se rend compte qu'effectivement, il s'est passé quelque chose d'intéressant, mais c'est amusant de voir finalement une France qui est un peu laissée pour compte, un peu indifférente, voire très indifférente pour certains secteurs et une toute petite frange de la population française qui est ou très favorable à l'Empereur ou qui lui est vraiment très hostile. Qu'en est-il de Bordeaux et du Sud-Ouest ? Si vous pouvez peut-être nous en dire un petit peu plus comme on est à Bordeaux ce soir. Oui, alors pour ce qui est de Bordeaux, j'ai beaucoup travaillé sur ces rapports de police qui permettent de suivre la progression des nouvelles, des rumeurs et je me suis également appuyé sur des documents qui sont ou inédits ou assez peu connus qui sont dans les archives du Duc de Richelieu qui sont conservés à la bibliothèque de la Sorbonne où il y a notamment tout un récit fait par le maire de Bordeaux de l'époque, Lynch, qui parle de la présence de la Duchesse Angoulême à Bordeaux qui décrit, enfin, je ne vais pas vous raconter l'histoire ou je ne vais pas même vous spoiler tout ce que j'ai pu trouver mais qui a vraiment un récit très vivant extrêmement intéressant de toute cette période et de cette transition entre la monarchie et l'Empire qui est quand même assez dramatique jusqu'à l'embarquement de la Duchesse d'Angoulême avec un très beau monologue de l'embarquement de la Duchesse d'Angoulême qui, si je ne me trompe pas, est inédit là aussi où l'on a vraiment une phrase assez pathétique qui est laissée à la postérité en fait par la Duchesse avant qu'elle s'embarque pour l'Espagne. Donc il y a ces documents du fonds Richelieu qui sont très intéressants et je me suis également intéressé à la façon dont les élections ont été organisées pour le plébiscite de l'acte additionnel et l'on voit la façon dont les royalistes vont s'organiser pour essayer de voter pour contrer les candidats de l'Empereur. Donc beaucoup de choses assez intéressantes. Je parle pas mal de Bordeaux dans ce livre. C'était un de mes points forts et c'est là aussi l'histoire de cette ville est passionnante je ne vous le cache pas et c'est pour ça que j'espérais faire cette conférence sur place à Bordeaux pour pouvoir me rendre aux archives et continuer mes recherches là-dessus mais ce sera pour un prochain ouvrage. Alors peut-être une dernière question au niveau européen quelles ont été les réactions de ce retour impromptu de Napoléon notamment en plein congrès de Vienne. Alors l'enjeu de mon livre c'était d'un côté de montrer les réactions comme je vous l'ai dit dans les départements et de l'autre les 100 jours vus de très loin. Donc vu du reste de l'Europe vu de l'Italie vu de l'Allemagne vu de l'Angleterre vu des Etats-Unis vu d'Amérique du Sud et effectivement vu du congrès de Vienne. Alors au congrès de Vienne il y a la surprise une sorte enfin c'est un peu les phases du deuil il y a d'abord on n'y croit pas ensuite on nie et puis ensuite on se met en colère et puis à la fin on se prépare à repartir en guerre. Mais ce qui est intéressant et c'est déjà des remarques qu'Henri Kissinger avait énoncées dans son ouvrage en fait on se rend compte qu'on sait que Napoléon va perdre dès le départ on se prépare à repartir en guerre mais tout le monde sait que c'est une parenthèse qui va être refermée très vite que Napoléon ne peut pas gagner qu'il est en infériorité numérique totale donc en réalité la question c'est plutôt qu'est-ce que l'on va faire après ? et les questions qui se discutent à Vienne à partir de mars-avril 1815 qui vont se discuter également à Londres ou à Gans c'est qui va monter sur le trône après Napoléon est-ce que ça sera Louis XVIII est-ce que ça sera le duc d'Orléans est-ce que ça pourrait être l'impératrice Marie-Louise ou Bernadotte ou n'importe qui d'autre qui monte sur le trône et quelle politique va-t-il mener ? Est-ce que ça va être une politique de répression une politique de vengeance ou au contraire une politique plus libérale pour essayer justement d'éteindre le ressentiment des Français ? Donc ce sont ça les questions les plus importantes et c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté également sur ce qui se passe à Gans puisque à Gans on n'est pas tout à fait à mi-chemin entre Vienne et Londres mais on est en tout cas un endroit où vraiment les diplomates circulent s'arrêtent à Gans vont à Londres retournent à Vienne et on se rend compte qu'il y a beaucoup de discussions à ce sujet beaucoup de transactions que la solution de Louis XVIII n'est pas celle qui est la plus évidente mais Louis XVIII va réussir très habilement à s'imposer et j'ai eu la chance j'ai beaucoup travaillé à partir des archives de l'ambassadeur anglais à Gans donc auprès de Louis XVIII qui s'appelait Stuart qui sont des archives qui sont en Écosse donc j'ai pris l'avion en Écosse et j'ai passé une semaine à les consulter et c'est tout à fait intéressant de voir qu'il est en lien du coup avec Louis XVIII avec Londres et à Londres il y a le duc d'Orléans Louis-Philippe qui est présent et il y a une correspondance très intéressante de Louis-Philippe qui essaye un petit peu de l'influencer il ne dévoile pas tout à fait ses batteries mais on voit qu'il aimerait bien évincer son cousin déjà à cette époque c'est tout à fait intéressant de voir comment Louis XVIII va finir par s'imposer comme la solution la plus logique la plus simple la plus légitime en fin de compte et cela va être d'autant plus vrai que c'est également la solution que vont choisir les hommes en place à Paris notamment Fouché qui va se rallier à l'option de Louis XVIII très tôt alors justement en parlant de Fouché qu'en est-il de Fouché et de Talleyrand qui ont tenté un petit peu de comment dire il y a une tentative de gouvernement et ils ont essayé un petit peu de sauver les meubles est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces deux personnages alors Fouché c'est évidemment comme Talleyrand d'ailleurs les deux ce sont les personnages fétiches d'Emmanuel de Varesquiel mais j'ai voulu là aussi revenir aux sources et essayer de faire un petit peu mon propre récit de ce gouvernement Talleyrand-Fouché qui est quand même très court puisqu'il dure de juillet jusqu'à la fin du mois de septembre et là aussi je suis revenu aux sources et j'ai eu la chance de trouver pas mal de documents provenant de Fouché qui se trouvent à la BNF on y trouve de tout il y a une petite partie des archives de Fouché qui s'est perdue qui se retrouve dans nos collections pour Talleyrand il y a beaucoup de papiers qui sont conservés au ministère des affaires étrangères où l'on a une partie de sa correspondance reçue donc on a vraiment la pratique du pouvoir qui se met en place et je suis allé voir enfin vraiment dernier point je suis allé voir dans les départements dans des fonds d'archives départementales comment Fouché notamment plus que Talleyrand ont travaillé avec les préfets en expédiant des ordres dans les départements et c'est toujours assez intéressant de voir comment Fouché a un tel réseau d'agents partout qui pullulent sur tout le territoire qu'il est mieux informé que les administrateurs sur place de ce qui se passe donc voilà j'ai essayé d'étudier la pratique du pouvoir des deux individus sachant que les deux ne réussissent pas vraiment ils se font évincer très vite Talleyrand est un ministre un petit peu dilettant du moins c'est l'impression qu'il veut donner et en définitive c'est peut-être ce qu'il est effectivement et Fouché ne se rend pas compte qu'il est sur un siège éjectable il est persuadé d'avoir réussi à effacher la tâche du régicide en réalité Louis XVIII va se débarrasser de lui mais sans aucun scrupule sans aucun remords alors qu'il lui doit probablement son retour sur le trône donc voilà un petit peu ce que j'ai voulu montrer donc c'est 100 jours après les 100 jours avec la patte de Talleyrand et Fouché en réalité c'est un peu le champ du signe de Talleyrand et de Fouché qui vont ensuite être écartés définitivement du pouvoir et celui qui va en récolter les bénéfices c'est Louis XVIII et c'est le ministre qui va prendre la tête du gouvernement ensuite donc le duc de Richelieu Dernière question avant de conclure donc cette année c'est le bistantenaire de la mort de Napoléon alors selon vous vers quoi vont se tourner les prochaines études autour de Napoléon maintenant que la boucle est bouclée si on peut dire alors c'est une très bonne question d'une part on n'a jamais fini de créer l'histoire on n'arrive pas à cerner Napoléon après deux siècles après des centaines et des centaines de biographies donc ça n'est pas en 2021 que l'on va mettre un point final à la biographie de l'empereur donc peut-être qu'il y aura d'autres commémorations qui vont attirer l'attention des journalistes du grand public de la télévision mais les historiens eux vont continuer à travailler 2021 c'est plutôt une étape importante parce que ça permet de faire la synthèse de ce qui a été dit ce qui a été écrit de ce qui a été découvert depuis 1969 donc vraiment le début de ce cycle de commémoration avec le bicentenaire de la naissance de Napoléon on a commencé grâce à Jean Tullard à retravailler sur l'Empire à découvrir de nouvelles choses à sortir un petit peu du récit très classique très cocardier très militaire de l'Empire pour étudier d'autres aspects l'œuvre civile la représentation du pouvoir la cour tout ce qui est histoire du droit histoire économique enfin on a quand même beaucoup progressé dans notre connaissance de cette période donc là cette année on présente un peu le bilan de ces 50 ans de recherche au grand public et après à partir de 2022 et bien on va revenir au travail travailler sur d'autres sujets par exemple je pense que ça sera tout à fait intéressant de travailler sur l'Empire après l'Empire là aussi il y aurait des mini commémorations à faire par exemple 2023 ça va être le bicentenaire de l'apparution du mémorial de Sainte-Hélène ça mériterait une petite étude parce que c'est le moment où la légende napoléonienne va commencer à se répandre donc les études pourraient continuer là aussi sur l'Empire après l'Empire puisque visiblement l'Empire ne meurt jamais on n'arrête pas d'écrire sur Napoléon on n'arrête pas de faire des découvertes donc comme l'Empire finalement continue à intéresser donc je ne vois pas pourquoi on ne continuerait pas à l'étudier à essayer de revenir aussi sur pourquoi l'Empire nous fascine autant merci beaucoup Charles Loviel pour cet entretien donc je rappelle l'apparution de Napoléon la certitude et l'ambition et apparaître l'histoire des 100 jours merci infiniment merci à vous bonne soirée merci bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada